Est-ce que je meurs de froid parce que je n'ai pas encore activé le chauffage dans le bureau, parce que je n'y ai pas pensé qu'il fait très froid dans ce bureau ? Oui ! C'est la raison pour laquelle je ressemble à Rudy, actuellement à l'université, en amphithéâtre, sans radiateur, avec une veste sur les épaules. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, on parle toujours télé-réalité et potin ici. J'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver. Aujourd'hui, on est sur le STT du mercredi, qui est plus court que celui du lundi, et qui rassemble des petites infos dont je ne vous ai pas encore parlé, nulle part. Donc soyez attentifs, pas mal de choses. Avant d'entrer dans la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. En ce qui me concerne, je vous retrouve après le générique. And let's get into the juice. À chaque gorgée, je prends des vitamines. Giuseppe et Paga sont des parents qui sont très occupés. Comme vous le savez, depuis la naissance de Georgia, ils ont eu pas mal de problèmes pour trouver du temps pour eux, du temps pour eux individuellement aussi, juste pour se retrouver. Et c'est vrai que même dans les moments difficiles, ils restent soudés et ils en sortent toujours plus fort. Giuseppe, elle a récemment partagé le fait qu'elle souhaitait vraiment prendre du temps pour elle, se retrouver en tant que femme, se retrouver avec ses amis, juste se retrouver. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de s'offrir un petit voyage en Italie à San Alemo en compagnie d'une amie à elle. Vous allez voir que c'est ce voyage qui a fait polémique, mais avant ça, je veux réagir sur les réactions des internautes. Vous voyez effectivement les réactions arriver. Oh my god, mais elle laisse son enfant toute seule, mais comment est-ce qu'elle peut faire ça ? Je précise encore une fois que les parents ont le droit de prendre des vacances sans leurs enfants de temps en temps, ça fait pas de mal. Georgia a aussi un papa, et puis il y a aussi la famille de Giuseppe, enfin tout va bien, mais j'ai quand même vu pas mal d'internautes critiquer Giuseppe parce qu'elle partait sans sa fille, voilà. Mais nous ne sommes pas dans la vie des gens et nous n'avons rien à dire. Enfin, on peut quand même critiquer un peu, sinon vous serez pas là. Quoi qu'il en soit, à côté de ça, en fait elle a voulu faire une virée shopping, et c'est cette virée shopping qu'a virée à la polémique. En effet, en fait, sur la route, elle était dans sa voiture, et elle s'est fait arrêter par la police. Un contrôle, tout simplement, rien de plus, mais pourtant ça a vraiment fait, je sais pas, un buzz sur les réseaux. En fait, elle dit qu'elle comprend pas pourquoi elle a été arrêtée, parce que bah elle conduisait normalement, il y avait aucune raison, enfin il y avait vraiment rien, mais pourtant, et bien Giuseppe ne comprend pas, et pour elle c'est vraiment bizarre, et elle se dit que c'est peut-être parce qu'elle avait une plaque d'immatriculation de France. On pouvait notamment entendre des fois être juge au physique, mais là franchement je ne comprends pas, c'est la première fois de ma vie que je me fais arrêter par la police en voiture. Je suis vraiment innocente, j'ai trop peur. Et en fait, bah il se passait rien, il y avait juste un contrôle des véhicules, etc. Et je peux comprendre qu'elle ait eu peur, mais je trouve que c'était quand même vraiment un énorme truc pour juste un contrôle routier, donc bah je sais pas. Peut-être que oui, quand tu n'as pas l'habitude de te faire contrôler, c'est vraiment surprenant et choquant, et peut-être que oui, si c'était la première fois, ça peut être ultra surprenant, mais enfin moi je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans les derniers épisodes des 50, Roman a été éliminé et ça a fait un bruit de fou. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai jamais vu une élimination aussi bruyante. Les joueurs ont décidé de l'éliminer parce que Roman en fait jouait un petit peu avec les garçons, Vivian, Alex, mais aussi elle avait manqué de respect à beaucoup, beaucoup de filles dans leur dos. Notamment Stéphanie, vraiment toutes les filles finalement presque. Et Roman, elle pensait que tout le monde l'aimait et que tout le monde était ami avec elle. Et bien finalement, elle a été sur le banc des éliminés et elle s'est vite rendue compte que tout le monde la tège du château, notamment Maïsan et Stéphanie. Alex a essayé de la sauver, mais elle a été éjectée face à Roman, le meilleur ami d'Amélie Netten. Et en sortant, elle a fait scandale dans tout le château. Elle a voulu régler ses comptes avec tout le monde. Elle a hurlé sur Cassandra, elle a hurlé sur Manon et elle est partie en claquant une porte. Pour moi, c'est séquence, c'est que du show. Elle a voulu vraiment qu'elle... Elle a voulu partir en fait en étant remarquée. Donc elle s'est dit, je vais embrouiller tout le monde, patati patata. Autre... Ah, il m'en doit. Autre chose que j'ai remarquée, et je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche, c'est que j'ai l'impression que son couple aussi était que pour le show. Étant donné que lorsqu'elle apprend son élimination, il n'y a pas de pleurs pour Alex ou quoi. Alex, lui, il pleure. Pour moi, il est sincère. Mais elle, elle s'en fiche un peu. Elle veut juste régler ses comptes. Eh bien, maintenant, j'ai envie de vous dire qu'avec la diffusion, elle a repris la parole. D'après Roman, ce n'est pas la seule à avoir un comportement qui est critiquable. Selon elle, il y a beaucoup de candidats qui avaient un comportement devant la caméra et un comportement derrière la caméra. Elle dit, il y a des gens, je les vois à la télé, je me dis, waouh, je les adore. Mais en fait, je connais les dessous. Roman a dit qu'il ne fallait pas juger les gens à propos de ce qu'on voit à la télé, étant donné que certains sont hypocrites et faux. et c'est vrai qu'elle dit qu'il y en a qui feraient tout pour se donner une bonne image à la télé. Elle n'a pas donné de nom direct. Tout le monde fait un petit peu ses petits pronostics pour réagir. Je vous dirais qu'en soi, c'est vrai. Mais qu'en attendant, c'est elle qu'on a vue aussi irrespectueuse devant la caméra. Donc, j'ai envie de dire au moins, oui, c'est transparent. Mais ça ne donne pas trop envie d'aimer le personnage, perso. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous prenez Sarah Fraisou, vous prenez TikTok et boum, polémique ! On le sait, Sarah Fraisou est malheureusement connue pour ses très nombreux mariages et divorces, mais aussi pour son franc-parler. Elle n'est pas du tout du genre à se laisser faire et elle n'a pas la langue dans sa poche. Et vous le savez, lorsqu'on pique Sarah Fraisou, ça réplique cash. Et d'ailleurs, elle déteste la haine en ligne. Elle a voulu tenter l'expérience sur TikTok et elle a vite déchanté. Je vous l'ai déjà raconté, TikTok c'est vraiment devenu l'Eldorado des influenceurs. Tout le monde va là-bas parce qu'il y a de l'argent sur les matchs, il y a de l'argent sur les lives, il y a de l'argent, argent, argent. Et surtout, du buzz assez facile, on ne va pas se mentir. Donc, on a vu beaucoup de candidats de télé-réalité avec la chute des placements de produits migrer sur TikTok. Et par conséquent, c'est un petit peu infesté. Et les internautes ne sont pas vraiment contents avec ça. D'ailleurs, beaucoup parlent, comme je vous l'ai déjà dit, des cadeaux qui sont offerts par les mineurs, etc. Bref, il y a beaucoup de côtés sombres. J'en ai fait un gros dossier il y a deux semaines, il suffit d'aller cliquer. Quoi qu'il en soit, Sarah Fraisou a voulu tenter un petit peu l'expérience. L'expérience TikTok, l'expérience live match et voir un petit peu ce qui s'est donné. Eh bien, elle n'a pas été déçue. Elle était en live avec Eddy et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, les gens l'ont insulté tout le long. Et je dis ça avec le sourire parce qu'en fait, ça m'énerve. Tu vas sur TikTok, tu te fais insulter. Ça m'est arrivé aussi à tout le monde. Tu vas sur TikTok, tu te fais insulter. Et ça, ce n'est pas possible. Mais je trouve ça dommage de ne pas exprimer les choses autrement. Genre moi, je dérange parce que j'ai une perruque et du make-up. Ça, c'est un problème. Les candidats qui sont sur TikTok, eux, dérangent pour des problèmes plus sombres comme l'argent qui est donné par les mineurs et tout ça. Et par conséquent, je pense qu'on peut essayer de leur expliquer les choses mais sans dire ta bouche, ta bouche, ta bouche un peu plus vulgairement toutes les 5 secondes parce que moi, c'est ce que j'ai vu dans mon magnéto. Quoi qu'il en soit, Sarah dit « Les puces de lit, elles sont sur TikTok. Je suis choqué, c'est trop. Je me suis fait hagar sur TikTok. Faire les matchs, cesser pour rigoler et au final me faire critiquer, ce n'est pas la peine. » Et j'ai envie de dire, ouais, ces TikTok, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font vraiment détester sur ce réseau, sans raison apparente. Mais comme elle l'a dit, ça permet aussi de faire des live matchs et donc de l'argent. Et ça, il y en a qui préfèrent qu'à leur santé mentale. Je vous laisse écouter Sarah pendant le live et on passe à la suite. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent un ta gueule depuis tout à l'heure. T'as quel âge ? J'ai 31 ans. Tu es trop belle, merci. T'es perdu. Ouais, c'est vrai que tout ça me dépasse un peu. Bon, je ne sais pas. Ils ont une envie aujourd'hui, mais tranquille. De toute façon, c'est une cure de relaxation, les réseaux. Mais je suis à Dubaï. C'est vrai qu'il ne marche plus. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non. Tu as fait un carré ? Ouais. Hier. Mais j'aurais dû couper plus court, non ? Vous en pensez quoi ? J'ai envie d'aller encore un peu plus court. Mais des lunettes. Ah oui, c'est vrai. Je mets des petites lunettes de vue. Ça n'est pas un style. Il n'y en a pas à moi. On peut les bloquer, les TG, là ? Ah, c'est bon. Tous les ta gueule, je bloque. Non, mais mes lèvres, j'ai enlevé toutes les injections. Commencez pas à vous raconter des vies. Avant, c'était tout gonflé ici. Oh, c'est... Thanks. Ouais, je ne comprends pas. Ouais. Ah ouais, c'est bon. J'ai compris. En vrai, quand tu es perdue, on t'enchaîne. Ouais, mais c'est ça le pire. T'as vu ? On n'est pas là pour... Tu ne m'aimes pas, trace ta route. Voilà. TikTok, c'est long. Ça ne s'arrête jamais. Il faut que je bloque le mot de ta gueule. C'est très simple. Tu vas mettre des gens modérateurs. Elle peut bloquer des mots clés. Il faut qu'elle bloque tout ce qui est loin. Ouais, mais le Coran, c'est des parasites. Attends. Sur la vie de ma mère, les puces de lit, elles sont sur TikTok. Voilà, il n'y a pas de puces. Oh là là. Sur le Coran, je suis choquée. Bon. Non, c'est drôle. Je me fais haggle sur... Mais il y a des commentaires quand même, on voit. Je me fais haggle sur TikTok. Est-ce qu'elle a motivé à faire TikTok ? Extrêmement court, mais j'ai vu beaucoup de questions à ce sujet. Donc, je vous explique. Manon Tanty s'est dernièrement montré avec un œil au beurre noir. J'ai demandé sur Twitch pourquoi est-ce qu'on disait ça. Si jamais vous savez, dites-moi. J'avoue que je n'ai pas regardé sur Google. Mais j'ai envie de savoir pourquoi cette expression « œil au beurre noir ». Je ne comprends pas. Bref, elle avait une blessure à l'œil, quoi. Je vous raconte tout. Manon Tanty s'est affichée comme ça sur Snapchat. Et en fait, on l'a vu avec le filtre, même si elle a voulu le cacher. Par conséquent, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a des abonnés qui se sont dit « Ouh là là, violence avec Julien, violence avec Julien ». Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Et de toute façon, le lendemain, Manon a pris la parole. Et elle a dit que ce coca, en fait, était un soin hydratant. Et oui. En gros, elle a fait un soin ici qui permet de booster le collagène. Donc, le collagène, je ne suis pas scientifique, mais c'est vraiment pour garder une peau jeune le plus longtemps possible. Et elle a fait une réaction. Et cette réaction lui a donné ce coca. Elle dit que c'est peut-être avec l'application qui se fait par des petites aiguilles. Ça peut être ça. Je vous laisse regarder. La tête que j'ai sans filtre. Entre mon bouton de cire que j'ai depuis plus de 5 jours maintenant. Moi, ce n'est plus un bouton de cire, c'est juste une cicatrice. Mais ça, à chaque fois, ça a du mal à partir, la cicatrice. Je vous avais dit, parce que quand j'enlève les petits poils, là, des bandes de cire, à chaque fois, ça me fait ça. Et là, j'ai un énorme bleu. À quel point ce filtre, il est couvrant, il lisse le visage, qu'on ne voit même pas que j'ai un coca. Bon, en tout cas, j'ai mis des lunettes pour cacher un peu. Là, ça ne doit pas, j'ai le filtre. Mais j'ai réussi avec le make-up un peu à cacher le bleu et tout. En fait, hier, j'ai testé un nouveau truc pour les cernes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûre. Micro nailing, un truc comme ça. C'est plein de petites aiguilles qui rentrent dans la peau, qui te mettent du collagène ou je ne sais pas, un truc qui régénère en fait la peau. Parce que moi, ma peau, elle est morte au niveau des cernes. Elle est toute fine, elle est toute ripée. Enfin, j'ai un vrai problème de cernes. Je vous l'ai dit, depuis que je suis toute petite, grosse galère. Donc là, j'ai testé un nouveau truc qui faisait très mal, qui m'a coûté très cher et qui, en plus, m'a donné un bleu. Donc, j'espère que le résultat va être top. Apparemment, ce n'est pas maintenant. Il me faut le temps que ma peau régénère. Donc, le résultat, ce n'est pas de suite. D'ailleurs, si je vois une différence, si du coup, par la suite, elle sera plus hydratée, plus tendue, enfin mieux. C'est surtout ce toy-là qui a un problème. Pour réagir, je vous dirais que ça arrive souvent. C'est juste que maintenant, elle montre vraiment tout. Mais je pense que ça doit arriver souvent, des petits bleus ici et là. Mais c'est vrai que quand c'est sur le visage, on a tout de suite une tendance alarmieuse. Alarmieuse ? Alarmeuse. On a une tendance alarmeuse et on veut vraiment savoir ce que c'est parce qu'on s'inquiète, finalement. Je me dirais ce que vous en pensez. Et je voulais faire un petit point aussi sur Manon dans les 50 parce que j'ai vu beaucoup de gens qui rejoignent mon avis, finalement, qui étaient de base un unpopular opinion et qui trouvent que Manon Tanty, dans les 50, est différente. Qui trouvent qu'elle est gentille. Qui trouvent qu'elle n'a pas ce comportement froid qu'on a pu voir tout le long des Marseillais et tout ça. Et en vrai, pour réagir, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'avec W9, on leur a donné des rôles. Genre, on avait Kevin le Jaguar, Carla la femme trompée, Manon la femme froide, Laura la nouvelle femme froide, Nico le Lord, Julien Tanty le chef. Genre, ils avaient chacun leur rôle bien prédéfini. Et là, dans les 50, à chaque fois que je vois des Marseillais arriver, on est un peu étonné. Genre, il y avait des candidats aussi l'an passé qui m'avaient surpris et qui n'avaient rien à voir avec qui ils étaient dans les Marseillais. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que peut-être c'était vraiment scripté. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes fasciné de films d'horreur, vous avez certainement vu cette actu passée. Je l'ai raté pour MTT. Je la mets ici, je m'en fous, je ne veux pas attendre dimanche. So est de retour pour un dixième film. Eh bien, celui-ci sort le 25 septembre et fait peur, très peur. En fait, le réalisateur qui s'appelle Kevin Gratwett, j'espère que je l'ai bien prononcé, a raconté une petite expérience qui s'est passée pendant le montage. Steve Thorne, qui est le premier assistant monteur sur ce film, a reçu la visite de la police pendant qu'il faisait du montage. Mais pourquoi, me diriez-vous ? Parce que le film fait flipper. En fait, il était en train d'éditer le son du film et apparemment, il y a une victime qui devait se libérer d'un casque avant de se faire aspirer des membres. Enfin bref, vous verrez, je ne vais pas vous spoiler. Et en fait, eh bien, quelqu'un a appelé la police parce qu'ils étaient très inquiets que quelqu'un se fasse vraiment tuer dans le lieu. Alors que c'était juste le son. Qu'est-ce que ça va donner dans le film ? Le réalisateur dit, et je termine cette mini-chronique avec ça, on a frappé à la porte. Sur les images de la caméra de la porte d'entrée, on voit la police s'approcher et dire, alors que Steve ouvre la porte, vos voisins nous ont appelés. Quelqu'un crie chez vous. Ce sont des hurlements de torture. Steve leur a répondu qu'il travaillait sur un film et pouvait leur montrer les images. La police a décliné et l'a laissé reprendre son boulot. J'adore cette histoire. Steve est quelqu'un de très doux en plus. J'imagine sa tête quand il a compris ce qu'il se passait. Et pour réagir, je vous dis qu'en vrai, c'est une anecdote qui doit être, pardon, ultra drôle à vivre. En vrai, parce qu'il se passe rien de fou. Finalement, t'es juste en train de monter ton film et d'un coup, t'as la police qu'elle a. Quelqu'un crie chez vous. Il est torturé. Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ? Bande de tueurs. Et en final, bah non. Coucou, je suis juste en train de faire du montage. Et je trouvais ça ultra fun. Du coup, je voulais quand même le mettre ici. Ça détend un petit peu. Et dites-moi si jamais vous aimez bien les films d'horreur, si vous allez voir So ou peu importe. Moi, je pense qu'on va aller le voir avec Elliot. Mais je risque de pas dormir pendant une semaine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Jazz s'est marié pour la première fois, c'était une cérémonie qui était discrète. Le couple ne voulait pas que tout s'ébruite. Il voulait pas qu'il y ait beaucoup de gens. C'était donc une cérémonie dite intime à Dubaï. Dans les invités, on avait Chelsea, les parents. Enfin, il y avait vraiment des gens, mais qui étaient très proches d'eux. Il n'y avait pas plus de personnes. Cette union a été gardée secrète. Et ensuite, c'est Laurent qui en avait parlé en disant qu'il avait eu un mariage en toute intimité. A.K.A. Samzira. C'est bon, je rigole. Le 6 octobre 2018, Jazz organise une deuxième fête de mariage à Cannes. Cette fois-ci, elle est un petit peu plus médiatisée. On a plus de gens, on a des amis, etc. Et Jazz, en fait, elle dit qu'elle voulait faire une deuxième célébration avec ses amis, ses amis un peu moins proches, ses connaissances. Et surtout, pouvoir médiatiser tout ça afin que les caméras puissent filmer et qu'on puisse avoir un rendu, finalement. Elle dit, on a partagé ça avec notre famille et nos amis, mais comme vous le savez, vous faites aussi partie de notre vie. Alors, rien que pour vous, en exclusivité, on a fait filmer notre mariage. Et en vrai, moi, au début, quand je voyais ça en 2018, je me disais, en vrai, c'est mignon, ils veulent faire vivre à leurs abonnés, leurs communautés, les moments et tout. Et maintenant que j'ai vu ce qui peut se passer derrière ce qui se passe avec les enfants et tout, « You », faites pas ça, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est 5 ans après, et donc, c'est l'anniversaire de mariage. Par conséquent, Jazz a montré un cadeau qu'elle a eu de la part de Laurent. Laurent lui a offert un cadeau exceptionnel. Il lui a offert une bague en diamant, et on voit que c'est inscrit le nom de leurs enfants dessus. Et Jazz a écrit « Dreams do come true ». Ce qui veut dire, les rêves deviennent vraiment réalité. En vrai, je trouve ça beau, c'est plein d'espoir et tout. Et pour le coup, c'est un cadeau qui correspond à l'événement, n'est-ce pas ? Parce qu'hier, je vous parlais de Chelsea avec sa montre de luxe Rolex. Et c'est vrai que ça a quand même fait parler, parce qu'une enfant, on n'a rien à voir avec une montre Rolex. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait partie d'une tradition d'offrir de l'or, mais moi, je ne pense pas que ça fasse partie de la tradition d'offrir une Rolex. Donc, je ne pense pas que ça soit en rapport avec ça. Mais c'est vrai que là, c'est un cadeau qui convient plus. On est sur les 5 ans de mariage, Laurent fait un cadeau à Jazz, une bague, voilà. Tout concorde, les astres sont alignés, tout va bien. Donc, ça m'a fait quand même sourire. Et elle dit en plus que c'est un cadeau qui est particulier pour eux, que c'est une signification, et que, bah ouais, juste, c'est un beau cadeau qui célèbre leur amour. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées, ils sont toujours pleins d'amour l'un envers l'autre. On espère que ça va durer. Qu'en pensez-vous ? Je rajoute ceci directement, last minute, je n'ai pas de script. En faisant mon make-up, je me suis rendu compte que Mélanie Dedigama était de retour également, de retour d'où, je ne sais pas, clin d'œil. Mais elle a quand même pris la parole par rapport à quelque chose, parce qu'en fait, elle met des stories expliquant un petit peu qu'elle ne souhaite pas spoiler les programmes et tout. Et, bah, finalement, on lui a quand même reproché de ne pas le faire. Et Mélanie a pris la parole, expliquant pourquoi c'était important de ne pas spoiler un programme. Et je pense qu'elle fait un petit tacle à Bastos. Je vous laisse écouter, ça dure deux minutes, et on se retrouve pour la conclusion. Alors, je suis en train de lire vos DM, beaucoup de personnes me parlent de spoil, étant donné que c'est un sujet que j'ai évoqué ce matin dans ma story précédente. Je vais vous expliquer pourquoi je ne spoil pas les programmes. Alors déjà, de un, parce que je suis sous contrat, qui dit contrat dit confidentialité. On va se mentir, la plupart des candidats signent leur contrat et ne les lisent absolument pas. Ou alors, tout simplement, ils sont contrefous. C'est très bien que c'est eux qui parlent à la plupart des blogueurs. Sans parler de contrat, pour faire un programme de télé-réalité, il n'y a pas uniquement des candidats de télé-réalité que vous voyez à travers votre écran. Il y a derrière tout ça une production, une post-prod, des journalistes, des ingé-sons, des personnes qui s'occupent des jeux. Il y a également des nounous qui s'occupent très très bien de nous. Il y a les casteurs. Il y a également les personnes qui nettoient et qui font à manger pour nous. Et encore plein d'autres personnes que j'oublie. Je suis désolée. Donc, tout ça engendre énormément d'investissements, d'argent, de temps et d'énergie. Et de se polier un programme, c'est clairement manquer de respect à toutes ces personnes-là. On peut dire ce qu'on veut sur la télé-réalité, que ça soit bien, que ça ne soit pas bien, que c'est cool, c'est drôle, c'est amusant. Ça reste un travail, même si beaucoup pensent le contraire. Je suis désolée, quand on fait quelque chose et qu'on est rémunéré en retour, ça s'appelle un travail. Je ne vais pas vous mentir, moi, c'est grâce à ce travail que je peux payer l'école de ma fille, ses activités extrascolaires, sa vie tout simplement, sa nanny, ma vie. Donc, j'appelle ça un travail. Évidemment, il y a déjà beaucoup plus compliqué et difficile que la télé-réalité, mais ce n'est pas pour autant que la télé-réalité n'est pas un travail. Le fait de divulguer certaines informations et de se polier les programmes, en fait, ça détruit le travail des candidats, le travail de toutes les personnes que j'ai évoquées auparavant. Et je trouve ça réellement irrespectueux. Peu importe ce qu'on pense de la télé-réalité, peu importe ce qu'on pense de tout ça, c'est parce qu'il y a des programmes de télé-réalité qu'il y a aussi tous ces emplois-là et c'est parce qu'il y a ces emplois-là qu'il y a la télé-réalité. Donc, voilà pourquoi je ne spoile pas les programmes et pourquoi je ne parle pas des programmes. Également, aussi, c'est que quand on est dans un programme de télé-réalité, on a des interviews qui nous permettent de nous exprimer et je trouve que de le faire après sur les réseaux, après coup, quand il n'y a personne pour rétorker en face, je trouve ça quand même très petit. Voilà tout simplement pourquoi je ne parle pas des programmes auxquels je participe. Voilà. Voilà tout le monde pour votre actualité de mercredi, enfin, votre vidéo actue. J'espère qu'elle vous a intéressé plus et qu'elle vous a permis d'apprendre des petites choses. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, commenter, s'abonner. Ça permet vraiment de faire développer le travail, s'il vous plaît. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve vendredi pour Pop the Tea, dimanche pour MTT. Des gros bisous, que du love. Merci pour votre fidélité et à bientôt ! J'ai été trop enjoué de ces deux tournages, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, je pense qu'il y a une fatigue immense qui va arriver dès le lendemain, je ne vais rien comprendre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501